Il m'a donné trois pièces d'or pour aller dire à la femme seulement qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Voyez s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien. Est-ce qu'est au prix de cela une journée de travail où je ne gagne que dix sols ? Quand j'ai lu la pièce, d'abord j'ai été extrêmement surprise par la modernité du propos. L'histoire d'un paysan qui se plaint de sa condition, qui veut acquérir un titre de noblesse parce qu'il est très riche, qui épouse une jeune fille malgré elle, ses parents la vendent parce qu'ils sont nobles mais complètement désargentés. Et cette jeune fille et sa servante tiennent des propos d'un féminisme incroyable. Ce qui m'étonne aussi dans cette pièce, c'est la dimension tragique, les scènes extrêmement tragiques et extrêmement graves de souffrance puisque ce sont deux êtres, Dandin et Angélique, qui sont enfermés dans ce mariage. Elle, elle vit un drame parce qu'elle est condamnée, elle est très jeune, et elle est condamnée à vie, à ne jamais quitter cet homme. Ce qui est passionnant avec l'écriture de Molière, c'est que ça roule, quoi. Rien n'est difficile, en fait, tout est évident. J'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi. Que ça peut extrêmement intéresser les enfants, le public qui va assister à la représentation et que ça donnera plus de plaisir aux spectateurs quand ils vont voir le produit abouti. Et donc, ça aussi, c'est un atout pour moi d'avoir déjà du public dans la salle quand j'ai des enfants parce que eux, mine de rien, ce sont des comédiens, ils ont besoin du public, ils ont besoin d'un regard extérieur. Le metteur en scène est le premier miroir du spectacle, mais c'est que deux yeux. Et si on peut avoir une multitude d'autres yeux qui passent un petit regard par le trou de la serrure et qui découvrent ce travail, ça donne plus de valeur, ça crée une émulation. Je trouve la possibilité d'assister aux répétitions quelque chose de nouveau et de bigrement intéressant parce qu'on voit tout l'arrière-cours et tout le travail qui doit être réalisé par les comédiens et les metteurs en scène. On va essayer de faire pleurer, de faire rire en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada